Qui sont les dix militaires qui assureront la sécurité de Laurent Gbagbo une fois à Abidjan ? Selon l'article 24 de la loi 2005-211 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo disposera une fois en Côte d'Ivoire de dix soldats qui assureront au quotidien sa sécurité rapprochée. Toujours selon cette disposition suivisée, ces dix soldats de forces armées de Côte d'Ivoire seront sous l'autorité d'un aide-de-camp et d'officier militaire de la gendarmerie. Mais qui sont ces dix heureux soldats qui auront la sacrée responsabilité de partager le quotidien de l'ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale ? Sur la base, de quoi seront-ils choisis ? Quel est leur profil et qui doit les choisir ? Autant de questions que les uns les autres se posent. En tout cas, le débat est en cours et fait rage depuis quelques semaines dans certains milieux proches du fondateur et charismatique leader du Front populaire ivoirien. Rappelons que dans le cadre de l'accueil du président Laurent Gbagbo, le docteur Aswadou, secrétaire général du FBI, à la tête d'une délégation comprenant des ministres Odette Soyer et Sébastien Danonguigui, a rencontré le 3 avril dernier le ministre de la Sécurité, le général Wagondo Dioumande. Au terme de la séance de travail qui a sanctionné cette rencontre, il a été décidé que le directeur général de la police nationale, Youssouf Uyaté, mette en place, en accord avec le comité opérationnel de l'accueil du président Laurent Gbagbo, un dispositif de sécurité pour l'ancien chef de l'État ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada